Alors, on va travailler avec des casques. Donc, normalement, j'expliquais ça, on travaille normalement avec des baffles et une carte son professionnelle externe. Mais étant donné qu'on est en pleine formation et que la plupart du temps, on travaille dans des appartements en Europe et tout, on va travailler avec des casques. Ce sera beaucoup plus simple. Ce n'est pas n'importe quel casque qu'on va utiliser. Je suppose que vous avez des écouteurs. Oui. Surtout pour les petits baladeurs qu'on met dans les oreilles, les entrailles auriculaires que vous utilisez. Oui. OK. Avec ça, on ne peut rien entendre. D'accord. On ne va pas pouvoir entendre les effets qu'on est en train de mettre sur les bandes, sur les guitares, etc. Donc, ça ne va pas vous permettre de bien suivre le cours. Donc, il y a une autre vidéo que j'ai mise dans le dossier qui s'appelle « Quel casque acheter ? » Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vous montrer. Vous pourrez aller chez Tomane.fr. C'est un site qui permet d'acheter du matériel pour le studio, etc. Et donc, je vous conseille d'acheter un casque audio qui va nous permettre de mixer. Donc, voilà, il y a un casque studio. Il y en a pour toutes les bourses. Donc, c'est vrai que, bon, moi, aujourd'hui, comme ça fait des années que je travaille dans le son, j'ai acheté quelque chose de, on va dire, du pro à haut de gamme. Donc, moi, j'ai celui-là, ici. Mais ça coûte 129 euros. Je veux dire, ça ne sert à rien pour vous d'acheter aujourd'hui quelque chose à 129 euros parce qu'il faut aussi une carte son professionnelle qui va avec. Je pense qu'il y en a un peu pour toutes les bourses. Et quelque chose comme ici, par exemple, à 24,70 euros, peut déjà complètement faire l'affaire pour vous aujourd'hui. Je pense que moi, j'avais conseillé un AKG. Donc, j'avais conseillé ça. Donc, on va mettre par... Du moins cher ou plus cher. Donc, voilà. On a déjà ici, par exemple, à 29 euros, quelque chose déjà de pas mal qui va, en tout cas, nous permettre d'entendre le son de façon plus professionnelle. D'accord ? OK. Donc, voilà. Je vous conseille d'éventuellement acheter celui-là. Si vous avez ce nom... Je veux dire, ce n'est pas si cher tout ça. Et ça va vous permettre d'au moins entendre ce qu'on est en train de faire. Ça va ? Ça marche. Ça marche. Donc, plus tard, vous pourrez acheter quelque chose de plus cher. Donc, voilà. Ça, c'est le logiciel qu'on va utiliser. Ça s'appelle Cakewalk by BandLab. D'accord ? C'est un logiciel qui permet de faire du mix, d'enregistrer assez polyvalent. Ce n'est pas le logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je suis en train de l'apprendre en même temps. C'est un logiciel qu'on va faire avec vous. Mais vous verrez que dans le monde de la musique, une fois que vous en connaissez un, vous pouvez vous débrouiller pour en faire un autre. Alors, je ne vais pas vous montrer comment l'installer parce que hier, ça m'a pris une heure trente, presque deux heures avec la sœur Formosa. Donc, vous verrez la vidéo. Sinon, on risque de perdre un peu de temps aujourd'hui. Donc, référez-vous à la vidéo. Et puis, si vous avez un souci, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici ? Donc, j'ai deux vues. Vous allez voir ici, ça, c'est la vue de mes pistes. En anglais, ils disent track. Vous pourrez mettre ça en anglais ou en français. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que là, je l'ai en anglais. Mais je pense qu'il doit y avoir une option pour… Je crois à l'installation, vous pouvez le mettre en français si vous voulez. D'accord ? Vous verrez les options lorsque vous en allez installer. Mais bon, tout ce qu'on doit retenir, c'est que track, c'est piste. D'accord ? Et puis bon, en général, lorsqu'on fait de la musique, on apprend quand même à un peu utiliser l'anglais parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc, je disais ici, ça, c'est nos pistes. Ok ? Et ici, donc là, je vois ma piste. Attendez, je vais revenir ici au début. En fait, là, c'est comme si je vois ma piste. Donc, je vois piste par piste ce que j'ai ici. Donc, par exemple, si je mets play, vous allez entendre. Vous avez entendu ? Oui. Ok. Donc, ici, j'ai mes pistes. Et vous allez voir qu'ici, en dessous, c'est aussi mes pistes. Mais on va appeler ça la console de mix. C'est ce qui, vous voyez un peu quand vous allez dans un concert ou peut-être quand on a été, vous avez été à des... Lorsqu'il y a eu des conférences, etc. Il y a toujours, en physique, ce qu'on appelle une console de mixage où vous voyez des pistes comme ça, avec des potards physiques. On monte, on descend. Et il y a un ingénieur du son qui s'amuse à monter, à augmenter le son d'une piste, à descendre, etc. Et bon, ça a l'air tout à fait... Ça a l'air un peu mystérieux. C'est un peu ça qu'on voit ici, mais de façon digitale. Donc, ça, ça reproduit digitalement ce qu'on voit analogiquement sur scène lorsqu'il y a un concert, etc. D'accord ? Donc, ce qu'on va retenir, c'est quoi ? C'est que je vais mettre mes pistes de son une par une sur mes pistes ici. Donc, vous allez voir, par exemple, ici, vous avez vu que j'ai écrit alto 1, alto 2, alto 3 et alto 4. Donc, ça veut dire que si, par exemple, je mets ces pistes en solo, si j'ai juste envie d'écouter ces pistes, je mets S. S, S, ça veut dire solo. M, ça veut dire mute. Ok ? Et donc, si maintenant, je l'écoute... Donc là, vous avez entendu qu'on entend que, normalement, ces pistes-là. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui étaient... Voilà. Tout simplement. Ok ? Ok. Et c'est pratique lorsque, par exemple, je veux me concentrer sur une seule piste. Je me dis, ah tiens, je vais un peu voir comment lui, il a chanté. Ok ? Ok, ça me permet de me concentrer sur une seule piste lorsque je mets en solo. Si, maintenant... Là, maintenant, j'ai tout. Ok ? Ok ? Donc, maintenant qu'on a la session 3, j'allais parler, en fait, des voix. Comment traiter les voix ? Parce qu'on a regardé un peu, dans la session 2, comment traiter les instruments et un peu la batterie. Ok ? On a surtout parlé de la batterie, mais on parlera des instruments plus tard. Alors, aujourd'hui, je voulais un peu parler des voix. Alors, vous avez vu qu'ici, j'ai les altos, n'est-ce pas ? Alors, je dois m'imaginer que le mix, c'est quoi ? Tout simplement, c'est reproduire ce que j'ai vu sur scène. Imaginons, on va dans un concert, d'accord ? Je suis là devant la salle de concert et devant les instruments et les chanteurs, etc. Donc, j'ai le son qui me vient par les baffles, n'est-ce pas ? À gauche et à droite, ils ont peut-être mis des baffles derrière. Et en plus, j'entends même la batterie qui vient de devant moi, n'est-ce pas ? Ok. Alors, imaginons maintenant, ce qui se passe, c'est que je dois reproduire ce que j'ai entendu sur scène de façon digitale. Je dois reproduire ce que j'ai entendu maintenant. Donc, imaginons, lorsque vous voyez une scène, vous allez voir qu'en général, le chanteur est au milieu, n'est-ce pas ? Celui qui fait le lead quand on parle des baffles. Ok. Et si c'est une grande chorale, on va avoir les altos, les sopranos, les ténors à gauche et à droite. Ils vont être derrière, normalement, derrière le chanteur, mais ils vont soit se mettre à gauche, soit se mettre à droite, mais ils ne seront pas au milieu. Ok. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque je vais mettre mes altos et mes ténors, etc., je ne vais pas les mettre au milieu de mon chant. Non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de mixer en stéréo. Stéréo, ça veut dire tout simplement qu'on écoute avec deux baffles. N'est-ce pas ? Quand tu as une chaîne IFI à la maison, tu écoutes avec deux baffles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enceintes nomades qu'on utilise avec Bluetooth. On ne met qu'un seul baffle à la maison, mais ce n'est pas naturel. Je veux dire, on écoute en stéréo depuis les années 70, depuis les années 80. Et même lorsque tu écoutes avec ton casque, tu entends à gauche et à droite. Tu entends avec tes deux oreilles, n'est-ce pas ? Et donc, il faut qu'on puisse reproduire ça dans le mix. Je ne peux pas laisser toutes mes pistes au milieu. Imaginons que je laisse et mes voix et ma guitare tout au milieu. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entendre beaucoup de choses au milieu, mais rien à droite, rien à gauche. C'est très désagréable pour les oreilles. OK. Donc, la première chose que je me dis, il faut que je regarde que j'ai en tête une salle de concert ou une salle, même si ce n'est pas une salle de concert, ça peut être une chambre où il y a les artistes, enfin les artistes, les chantres qui jouent, qui chantent. Et le son, il vient d'à gauche, il vient d'à droite. Et donc, c'est ça que je veux reproduire, n'est-ce pas ? Donc, la même chose pour les voix. Alors, ce que je fais, c'est que je vais choisir ma première voix ici, d'accord ? Et cette première voix, pour l'instant, elle est au milieu. Je vais d'ailleurs la mettre en solo pour qu'on entende bien. Tu l'entends où, Sabrina ? Allô ? Oui, tu l'as entendue où, cette voix-là ? Je n'ai pas les écouteurs. Il faut mettre les écouteurs, s'il vous plaît. Même si c'est des petits écouteurs, au moins, on entendra quand même la spatialisation. C'est pour ça aussi, on n'utilise pas des écouteurs Bluetooth, parce que pour le mix, on va vraiment utiliser des écouteurs avec câbles. D'accord ? D'accord. Parce que les Bluetooth, ça donne beaucoup d'interférences. Et puis, le son n'est pas aussi bon de toute façon. OK. Donc, je disais, est-ce que, Sabrina, tu peux écouter d'où vient le son ? Alors ? Ça vient d'où ? Pardon ? De la droite. La droite. Un peu, un peu, un peu de la droite. Et ce qui se passe, c'est qu'on va le mettre… Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi ? Comme on a tous les altos, on va tâcher de mettre les altos… Juste un moment. Donc, comme il y a les altos… Donc, il y a deux écoles. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre les altos complètement à gauche. OK ? Peu importe, en fait, on peut les mettre à gauche ou à droite. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre… Ici, vous voyez, ici, il y a ce qu'on appelle le panoramique. Ça s'appelle pan. Ça permet, en fait, que je puisse mettre mon son à gauche ou à droite. D'accord ? Et moi, je vais le mettre à gauche. Et on va dire, on va le mettre à gauche de 88%. OK ? On va le réécouter. Et là, tu l'entends à gauche. C'est toi qui as des écouteurs. Tu l'as entendu à gauche ou pas ? Qu'est-ce à moi, Estelle ? Toi, Estelle ou bien Sabrina ? Moi, j'ai entendu à gauche. OK. Parce que je l'ai mis à gauche. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous nos altos à gauche. Mais on va faire attention de ne pas les superposer. Donc, par exemple, là, je l'ai mis à 88% le premier. L'autre, je vais le mettre aussi complètement à gauche. Mais je vais lui laisser quand même un peu de place par rapport à l'autre. Donc, je ne vais pas mettre 88%. On va dire que je vais mettre 90%, 91%. Donc, le deuxième, normalement, on va l'entendre aussi à gauche. OK. Donc, mon autre alto, même chose. Je vais le mettre aussi à gauche. Et on va le mettre aussi à gauche. Allez, on va mettre 92%. Et on va mettre aussi le dernier encore à gauche. Et lui, un peu plus, on va dire 95%. OK. OK. Et donc, si j'écoute, vous allez voir que maintenant, tous mes altos... Vous avez vu que maintenant, tout est à gauche. Et c'est un peu ce que je cherchais. D'accord ? Donc, maintenant, il faut que je mette mes autres pistes à droite. C'est-à-dire que j'ai mes altos à gauche. Mais vous allez voir que normalement, dans un champ, il y a souvent des altos, les sopranos et puis les ténors. Parfois, on a du baryton. Mais ici, on va mettre les sopranos. Parce que vous avez vu que j'ai ici les sopranos. Sopra 1. Sopra 2, pardon. Sopra 3. Sopra 1, ici. Bref. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Première chose, je vais renommer ma piste. Ici, je vais l'appeler Sopra. Sopra 2, parce que c'était le Sopra 2, plus encore. Ici, je vais la renommer Sopra 3. Et ma dernière piste qui était ici. Sopra 1. Je vois qu'elles n'étaient un peu pas dans l'ordre. Je vais voir si je peux la déplacer, celle-là, et la mettre. A voir si j'arrive à la déplacer ou pas. Je ne sais pas si on peut le faire ici. Ah, tiens. Ah, tiens. J'apprends des choses ici. C'est bien, ça. OK, super. Donc, vous avez vu que j'ai mis les Sopras ici. Les Sopras, vous allez voir que si on les écoute, ils sont au milieu. Et vous avez vu que, par exemple, celui-là, le Sopra 2, là, il est très, très bas par rapport aux autres. Vous avez vu, non ? Je vais mettre peut-être plus grand, comme ça, vous allez le voir. Vous voyez qu'au niveau de la taille de ce qu'on appelle ici la piste, on voit que celui-là est très, très bas. Donc, je peux l'augmenter. J'avais montré une façon d'augmenter la dernière fois, mais j'ai trouvé une autre façon qui est plus facile. Vous voyez ici que, par exemple, quand je viens sur les décibels ici, je peux augmenter ma piste. Vous avez vu ? Parce que le son était très bas. D'ailleurs, je peux le faire aussi pour... Je vais voir ici, parce que celui-là aussi était très bas. Par exemple, le alto. Donc, par exemple, je peux augmenter le gain de ma piste ici. Parce qu'il était très bas. Voilà. Et donc, pour les Sopranos, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les écouter. Je n'ai plus besoin de mes altos. Voilà. Et vous voyez ici qu'on va écouter les Sopranos. Vous avez vu que les Sopranos sont aussi, pour l'instant, au milieu. Donc, j'ai mis mes altos à gauche. Je vais mettre mes Sopranos à droite. Donc, je prends... Je fais comme tout à l'heure. Je vais mettre mes Sopranos ici à droite. 1,84 mètre. Donc, je fais la même chose. Et la même chose ici. Voilà. Et donc, si j'écoute maintenant... Vous avez vu ? Maintenant, celui-là, il est... Et si maintenant, je mets mes pistes... C'est déjà beaucoup mieux. Au niveau panoramique, ça couvre gauche-droite. D'accord ? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vais pouvoir... Bon, je n'ai pas mis les ténors ici, mais on mettra les ténors après. Mais les ténors, on va faire le même principe. Ce qu'on va faire, c'est que comme on ne veut pas qu'un côté soit trop fort, on va voir ce que les ténors vont faire dans le mix. Et on va tâcher de le mettre à gauche ou à droite, selon ce qu'on veut. Et regardez un peu. Je pense que c'est un peu plus déséquilibré du côté droite. En écoutant, je sens que le côté gauche est plus fort que le côté droit. Je ne sais pas si je me trompe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, c'est ça. Ah, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tâcher plutôt de mettre les ténors à droite pour équilibrer. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on va mettre les panoramiques. Vous allez remarquer que ça va quand même assez fort. Donc, je vais diminuer le son de tous un peu. Je vais un peu les diminuer parce que... Attends, oh là là. J'ai mon ordinateur. Je vais un peu les diminuer tous parce que quand on va vers le mix tout à l'heure, on va se rendre compte que les voix, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que... C'est des cœurs. Normalement, ils doivent accompagner la voix de lead et pas la dépasser. D'accord ? Ce qui se passe, c'est dans un champ, en général, c'est la voix de lead qui va donner le tempo et la basse et la batterie. Enfin, la batterie, la grosse caisse. Donc, ça, on verra plus tard. Donc, voilà. Je diminue un peu pour pas que ce soit trop fort. Donc, c'est avec ça que je diminue le volume global de la piste. Ok ? Voilà. Ok. Et donc, on va réécouter. C'est pas mal. C'est déjà mieux, tu vois. Vous voyez, c'est un peu plus posé. Ok. Alors, vous allez voir, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est bien parce que je peux vous montrer quelque chose que je n'avais pas peut-être prévu, mais qui peut nous aider. Attendez. Ok, parfait. Ok. Donc, ça, c'est une première chose. Et regardez un peu. Vous voyez ici que le Sopra 2, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on l'écoute tout seul, il n'a pas commencé au début. Vous avez vu ? Si on le fait, si on l'écoute tout seul. Donc, soit le micro n'était pas bien branché, il a commencé à enregistrer après, soit la personne qui faisait le Sopra 2 était un peu distraite et lorsque les autres ont commencé, elle n'a pas commencé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Parce que le projet, c'est peut-être quelqu'un qui nous a envoyé ça dans notre pays. C'est un peu compliqué de lui dire, écoute, tu as fait ton live, tu as oublié de chanter cette partie-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce qui se passe, c'est comme c'est un cœur, elle a dû sûrement dire la même phrase ailleurs. Donc, on va aller chercher ailleurs pour le déposer là. D'accord ? Donc, on va voir si on arrive à le faire. Ah, voilà. Donc, j'ai cette partie ici qui m'intéresse. parce qu'effectivement, on dirait qu'ici, elle n'avait pas oublié. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'on va voir si on arrive à le faire ici parce que je ne connais pas très bien ce logiciel, mais on va y arriver. Donc, je peux copier cette partie-là et la mettre ici. Donc, je vais essayer. Je vais faire un CTRL-C. On va voir si ça fonctionne parce que je sais que de l'autre côté, et moi, ça fonctionnait comme ça. On va voir. Ah, ça fonctionne, mais ce n'est pas là que je veux le mettre. Ok ? On dirait que ça fonctionne. Donc, ce que je dois faire, par contre, c'est bien choisir celui-là et pas le Sopra 3. Donc, hop, j'ai besoin de cette partie-là. Je fais un CTRL-C et je viens la coller ici. Et on va augmenter le zoom. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je la mette dans le temps. Parce que là, pour l'instant, si je l'écoute avec les autres, vous voyez, elle est décalée. Vous voyez ? Donc, ce que je dois faire, c'est vraiment prendre cette partie-là et la déplacer. Pour qu'elle puisse commencer au même endroit. Oups, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous voyez ? Ah, ok, merci. Garde en mute pour l'instant parce qu'on dirait que ton micro fait du parasitage. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok. Donc, vous voyez ici que j'ai pris la partie qui m'intéresse et je l'ai mise ici. Et ça me permet de rattraper ce qui manquait. Par contre, il va falloir que j'utilise un outil qu'on appelle le crossfader. Je vais voir si je l'ai. Pour qu'il n'y ait pas de problème lorsque je vais écouter le son. Donc là, ce n'est pas mal parce que je l'ai mis vraiment dans le bon temps. et je vais voir si je trouve cet outil de crossfading. Je l'ai ici. Donc, je mets ça comme ça. Ah, oui, ok. Ah, oui, on va essayer. Yeshua, il revient bien. Attends, est-ce que je vais quand même essayer. Je vais mettre entre les ailes. Entre les ailes. Je vais voir si il y a de la crossfading. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, pour l'instant, je vais mettre simplement ce fading-là et puis je trouverai bien s'il y a un crossfading ou pas. Un tool. Un switch. Ok, maintenant, on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement un petit crossfading. Donc, ça, c'est un peu pour arranger le son. Donc, on a vu comment mettre le panoramique. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre un effet sur mes voies. Donc, ça, c'est à peu près la même chose qu'on fait avec les instruments. On change parfois les effets. Mais il faut retenir une chose, c'est qu'en général, sur les voies, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va commencer par un equaliseur, un equalisateur, en fait. C'est ce qui permet, en fait, de rajouter du grave, de l'aigu ou bien des fréquences moyennes sur une voie. Donc, par exemple, on va prendre cette partie-là. On va faire un petit loop. On va écouter. Non, non, moi, je veux cette partie qu'elle soit en loop. Hop, on va y arriver. Calme-toi. OK. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Moi, j'ai envie d'écouter cette partie. Voilà. OK. Donc, ça va me permettre de me concentrer sur cette partie-là. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est rajouter ce qu'on appelle un equalisateur. Ici, vous allez voir, sur le côté, vous avez ce qu'on appelle les effets audio, audio FX. Et vous en avez de plusieurs sortes. Et le premier qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle un equalisateur. Et donc, ici, il y en a deux prédéfinis. Je pense qu'on va essayer celui-là, le Sonosonitus. Donc, hop, je mets ça ici. Et en fait, comme vous voyez, il va nous permettre de... de changer le son de notre audio. Je vais voir s'il n'y en a pas un avec... Je vais un peu voir parce que... Je vais essayer de voir si l'autre n'a pas déjà des préfigurations. OK. Celui-là, il y a des préfigurations, c'est pas mal. Donc, on va commencer avec celui-là. Donc, par exemple... Donc, si, par exemple, je change l'effet, si je veux que, par exemple, il y ait plus de voix en haut, en fait, que ça soit un peu plus aigu, je mets Aï. Et effectivement, il y a un peu plus... Ça se sent pas énormément, mais effectivement, ça permet qu'il y ait un peu plus de haute fréquence. Si maintenant, je mets, par exemple, la basse, vous le sentez ici, il est plus bas. Donc, il a pris un peu plus de basse. Tandis que l'autre, quand j'avais mis haute fréquence, il était un peu plus haut. Ça, c'est pas mal. Vous avez entendu la différence ? Je sais pas si de votre côté, vous l'entendez. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les casques que je vous ai recommandés. Mais est-ce que vous entendez ou pas ? Oui, moi, j'ai entendu. OK. Donc, c'est pas mal, ça, parce que pour un cœur, c'est bien que ce soit un peu plus haut. Donc, on va mettre... On se dit qu'on va mettre le même... On va mettre le même sur les altos. Alors, ce que je fais ici, comme j'aime bien cet effet, j'aimerais qu'il soit ici sur les altos, tout ce que je fais, c'est que je le prends ici, j'appuie sur contrôle, et avec la souris, je le descends. Donc, je le prends, hop, je le mets ici. Donc, ce qui me permet, en fait, d'appliquer le même effet à tous les altos. Et donc, si maintenant, on écoute tous les altos... On va écouter. On va voir ce que ça nous donne. C'est pas mal. Maintenant, imaginons qu'on peut toujours écouter, par exemple, sans l'effet, on va voir, pour un peu voir la différence. On va l'enlever, celui-là aussi. Et avec effet... C'est vrai que c'est pas trop fort, mais c'est pas mal. C'est un peu plus... On va dire que c'est un peu plus dans les autres fréquences, c'est pas mal. Donc, je pense qu'on peut essayer aussi de voir si on peut l'appliquer sur les sopranos. On va déjà écouter le soprano pour voir. Et on va voir si l'effet que je vais lui donner va changer quelque chose ou pas. Donc, même chose, je prends contrôle, et puis, hop, je prends celui-là. Et donc, si j'écoute... Voyons voir, sans le... C'est très... Vous avez vu, là, on sent beaucoup la différence. Parce que quand on ne met pas l'effet, on entend... C'est un peu... Un peu... Comment dire ? Un peu étouffé. Tandis que quand on met l'effet... Vous avez senti ? Merci. Donc là, sans l'effet... C'est vrai que moi, avec le casque, je l'entends très bien. Parce que j'entends vraiment qu'il est un peu étouffé, le son originel. Et si je mets l'effet, je sens que vraiment ça donne plus de vie. C'est peut-être à peine perceptible pour vous, mais si vous avez des bons casques, vous le sentez. Donc, on va aussi appliquer cet effet aux autres pistes, tout simplement. Donc ici, je peux prendre celle-là. Hop, je l'en mets là. Voilà. Et il me reste le Sopra 1 que je vais prendre et que je vais mettre ici. Et donc, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que comme c'est des cœurs, on ne va pas mettre d'effet de compression. C'est quelque chose qu'on a vu avec la batterie. Pourquoi on ne met pas d'effet de compression ? Parce qu'on s'est rendu compte que comme il y en a plusieurs, si on met trop de compression, après le cœur a tendance de prendre trop de place dans le mix. Et après, c'est difficile à équilibrer. Donc, on a pris l'habitude de simplement mettre un équalisateur dans les cœurs. parce que comme on a plusieurs cœurs, ça permet qu'ils ne soient pas trop forts. La compression va lui donner du punch dont on n'a pas besoin. D'accord ? On mettra de la compression au lead. En général, on ne le met pas… Enfin, en tout cas, on a pris l'habitude de ne pas le mettre dans les cœurs. Donc voilà, on va un peu écouter ce que ça donne au niveau juste de cœur. Pour voir un peu. Et alors, je vais vous montrer… C'est pas mal. C'est pas mal. Il manque juste les ténors. Je vous mettrai les ténors dans le dossier. Je ne sais pas pourquoi je ne les avais pas. Ils n'étaient pas dans le dossier. Donc, je pense savoir pourquoi, mais on verra. Donc, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que… Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu, mais on va, en fait, parce que comme je suis en train de faire la session 3, il faut quand même que j'en parle, même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous verrez ça aussi dans la session 2, c'est qu'on va rajouter les cœurs dans un équalisateur, d'accord ? Pardon, qu'est-ce que je raconte, moi ? Dans un bus. Un auxiliaire. On appelle ça aussi un auxiliaire. Donc, en fait, c'est un auxiliaire, on va appeler ça une… C'est une piste virtuelle qui permet de mettre de l'effet. D'accord ? Et on a parlé un peu de reverb la dernière fois. Et le reverb, c'est tout simplement… Vous savez, lorsque l'on chante, vous allez voir que le son se propage à une certaine vitesse. Et le son va se refléter, va, en fait, va se refléter sur les murs, la pièce. Vous voyez ça, par exemple, lorsque vous chantez. Lorsque vous chantez, vous sentez que si vous vous trouvez à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, ça n'aura pas le même son. Il n'y aura pas le même reflet. Parce que le son, qu'est-ce qui se passe ? Il va cogner les murs et revenir vers vous. Donc, vous allez… Lorsque vous entendez avec vos oreilles, vous allez entendre non seulement le son qui sort de votre bouche, le son qui se propage vers vos oreilles, de votre bouche à vos oreilles, mais vous allez aussi entendre ce qu'on appelle le reverb, vous allez entendre le son de la pièce. C'est-à-dire que lorsque l'on chante, le son va vous revenir aussi par les ricochets qu'il fait contre le mur. Et donc, on reproduit aussi cet effet-là dans le mix. Et pour reproduire cet effet-là, on utilise ce qu'on appelle des effets de reverb et on utilise aussi les auxiliaires. Et par exemple, je vais vous montrer que sur la batterie, on l'a déjà fait. On a mis la batterie sur un auxiliaire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, en fait, ça, c'est l'auxiliaire que j'avais créé ici. Et si je le mets en solo. Vous entendez la batterie? Ok, donc en fait, si je vous fais écouter la batterie tout seul. Attendez, je vais essayer de le faire. Ok, je mets seulement la batterie ici en solo, solo, solo. En fait, vous allez voir, le reverb, c'est un peu comme un écho. Ok? Donc, si je vous fais écouter les deux. Et si, par exemple, je enlève le... L'auxiliaire. Bon, ça s'entend très faiblement parce que... Alors qu'on travaille un peu ça. Mais en fait, c'est un peu comme un... Voilà, c'est un peu comme un écho de votre... De votre voix ou de la batterie, tout simplement. Ok? Ça fonctionne un peu comme un écho. Et c'est important parce que ça donne vraiment de la vie aussi à votre mix. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut que je me rappelle comment j'ai fait. Donc, je sais que j'ai dû créer ici un auxiliaire. Et à mon avis, c'est ici, file. On va voir... Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Insert. Stereobus. Voilà. Ici, je vais l'appeler différemment. Donc ici, c'était... On va l'appeler drums. C'est batterie. Et celui-là, on va l'appeler vox pour voix. Ok? Et donc, ce que je veux faire, c'est que... Juste un peu. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur ce bus, c'est ça qu'on appelle, je vais mettre un effet. Il est où, ce truc? Non. Donc, vox ici. Et si vous voyez, par exemple, celui-là. Voilà. Celui-là, je lui ai mis un reverb. Ici. Et je vais faire la même chose pour celui-là. Je vais lui mettre un effet. Et j'ai un effet ici. Je dois voir. Je regarde reverb. Voilà. Reverb. Et j'ai celui-là que je vais mettre ici. Ok. Et je vais choisir quelque chose qui marche pour la voix. Et là, par exemple, j'ai plate. On va laisser celui-là. Et on va mettre quelque chose pour la voix. J'ai celui-là, par exemple. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. C'est que, en fait, je vais envoyer mes voix sur cet auxiliaire. Et pour faire cela, je sais que c'est un peu avancé. Mais ne vous inquiétez pas. On verra ça calmement aussi. C'est que, attendez. Je vais voir comment j'avais fait pour la batterie. Ok. Donc, je disais que, voilà. Donc, celui-là, il est à gauche. Donc, je vais le mettre à gauche. Donc, là, je vais le mettre. C'est moins 14. Ok. 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 Et ici, je vais le mettre. 92%. Et le dernier. Ça prend un peu de temps. Alors, disons que le mix, c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de temps. Et ici, on va mettre un peu de temps. Voilà. Ok. Donc, écoutons un peu ce que ça donne déjà rien que sur l'auxiliaire. C'est déjà pas mal. Et on peut bien sûr se dire qu'on peut changer l'effet. Donc, imaginons que je viens ici sur mon bus ici. J'aimerais que ça soit, qu'on l'entende un peu plus. Donc, par exemple. C'est pas mal. Mais par exemple, j'aimerais, tu vois. Allez, on va le mettre un peu plus. On va le mettre un peu plus. Et si ça me plaît pas, je peux en changer. Vous voyez. Par exemple, ici, on peut. Là, je vois, il y a female lead plate. Voyons voir un peu ce que ça donne. Yes. Celui-là. Vous avez entendu? Celui-là, il est un peu. On entend un peu plus. On sent un peu plus de reverb. Donc, voilà. Maintenant, on peut choisir celui qui nous plaît le plus. Oui, je vais en faire un peu. Celui-là, c'est vraiment celui qui a le moins de... On va mettre... J'aime bien celui-là. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait un effet d'une pièce, n'est-ce pas? Donc, on va garder celui-là. Voilà. Et si normalement, je mets les voix en même temps, on va essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais grouper les voix. Vous allez voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, si je viens ici, je choisis les voix. Je vais les mettre dans un groupe. Un groupe. Et je vais les mettre dans le groupe voix, v. Ce qui me permet, en fait, que lorsque j'utilise... Ah, ça ne marche pas. Ça, on verra plus tard. Mais normalement, on peut les grouper. Quand on groupe des pistes, ça nous permet de les changer en même temps. On verra ça plus tard. Donc, normalement, on l'entend. Vous entendez? Et si j'enlève l'auxiliaire... Et si je mets l'auxiliaire... Il y a cet effet... On dirait qu'ils sont dans une cathédrale ou dans une salle. OK. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Les numéros, c'est une norme ou c'est... Quel numéro? Les numéros les moins 16... Non, non, ce n'est pas une norme. C'est par expérience. D'accord. Par expérience, j'ai mis comme ça parce que je sais que... En fait, disons que c'est vraiment à la fin... On va un peu tout diminuer au début. Mais c'est vraiment à la fin qu'on va mettre tous les volumes, etc. Un peu plus haut ou plus bas. Mais ça, c'est l'oreille qui va nous le dire. À force d'écouter, petit à petit, on s'habitue et on sait... Ah tiens, ça, ça va un peu trop fort. Ça, ça va un peu moins fort, etc. On commence à s'habituer. Mais c'est vraiment l'oreille. L'oreille est vraiment notre outil, plus que le logiciel, je dirais même. D'accord. Moi, je voulais savoir comment on fait pour reconnaître... Enfin, tu as parlé de reverse. Attends, tu as parlé de reverse. Reverb. Bus, tout ça. Mais comment on fait pour choisir tout ça? C'est pour ça qu'on va vous dire. En fait, comme je l'ai dit dans l'autre session, on a l'habitude de travailler au moins avec trois ou quatre auxiliaires. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les pistes vont sortir dans une piste qui s'appelle master. Ça, ce n'est pas la piste auxiliaire, c'est une piste master. En fait, si tu veux, il faut penser à un tunnel où tu vois que toutes les pistes vont aller sur le master. Et le master, c'est ce qui sort à la fin. Mais avant d'arriver sur le master, on peut faire bifurquer certaines des pistes vers des auxiliaires pour qu'elles attrapent un effet. D'accord? Imagine qu'on est dans un tunnel et qu'à un moment donné, il y a une bifurcation. Et disons que tes pistes audio, elles passent par la bifurcation avant de revenir dans le tunnel principal. Et en passant par la bifurcation, elles attrapent… C'est une belle image. Elles attrapent le reverb. D'accord, ok. Même chose pour les pistes de la batterie et les pistes des instruments. Alors, ce qu'on va faire, on va créer, en fait, en général, on va avoir une piste auxiliaire pour la batterie, une piste auxiliaire pour la voix et une piste auxiliaire pour les instruments. Donc, ça nous fait au moins minimum trois pistes auxiliaires qu'on va utiliser. D'accord, oui. Et on peut en utiliser… Nous, on aime bien en utiliser une quatrième où on utilise une autre piste auxiliaire pour la batterie, juste pour lui donner un peu plus de tonus. Mais on verra ça plus tard. Mais voilà, donc, en général, on va utiliser trois ou quatre pistes auxiliaires. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on a vu la deuxième parce qu'on a utilisé la piste batterie avant. D'ailleurs, la prochaine session, on va voir un peu les instruments. J'ai un peu fait les choses dans les ordres parce que ce qui se passe, c'est que normalement, quand on va travailler vraiment sur le mix, ce qu'on conseille aux gens de faire, c'est d'abord, on fait la batterie, ensuite, on fait les instruments et après, à la fin, on fait les voix. D'accord. C'est plus facile. C'est plus facile. Oui, parce que vraiment, on travaille un peu les voix à la fin parce que les voix, c'est ce qui va, c'est ce qui, si on ne fait pas attention, ça peut amener le déséquilibre dans tout le champ parce que les voix peuvent monter très haut et tout. Donc, il faut vraiment bien équilibrer le tout. Donc, c'est mieux qu'on travaille avec les instruments et puis après, à la fin, on fait les voix. D'accord. On n'a pas fait la voix de lead, on fera la voix de lead aussi la prochaine fois. Ok, d'accord. Ok. Ok, merci. Une autre question. Il faut en profiter. Même, ça peut être une question qui n'est pas sur le cours non plus. Ça peut être une question que vous avez déjà depuis longtemps. Donc, on va aussi voir, parce que j'ai entendu que pour vous aussi, un des objectifs, c'est de pouvoir enregistrer une voix ou des voix. Donc, on fera aussi des sessions sur l'enregistrement de voix, l'enregistrement d'un instrument à travers, justement, c'est quoi ? Non ? Alors, je voulais savoir, on m'entend bien ? Oui. Non, pour ma part, c'est bon. Je voulais savoir si c'était possible d'enregistrer une voix avec ce logiciel-là, par exemple, et de faire le mixage avec un autre. C'est possible de le faire ou pas ? C'est possible, bien sûr. Bien sûr. On peut enregistrer. En fait, ces logiciels-là, je vais vous donner le nom exact de comment on appelle ce genre de logiciel. C'est un, je crois que c'est DAO. Donc, en fait, ça s'appelle des, c'est un Digital Audio Workstation. Donc, en fait, en anglais, on dirait en français, DAO in French, on le voit en français. Donc, c'est en fait, c'est un poste de travail audio-numérique. Donc, c'est un DAO. Ce qu'on est en train de voir, là, par exemple, c'est un DAO. C'est un Digital Audio Workstation. C'est ce qui nous permet de mixer de façon digitale, donc par ordinateur, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de logiciels qu'on peut utiliser et qu'on trouve sur Internet. Il y en a des payants, il y en a qui ne sont pas payants. Par exemple, celui-là, pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'il n'est pas payant. Ce qui le rend polyvalent et ça nous permet de commencer les cours sans que vous aurez à casser votre tirelire. Maintenant, tout est possible. Tu peux commencer à enregistrer dans l'un et puis travailler dans un autre. Chacun a ses préférences. Aujourd'hui, on apprend sur celui-là. Une fois que tu auras quand même bien maîtrisé un logiciel, tu pourras aussi passer à un autre. Vous voyez que, par exemple, moi aussi, je suis en train d'apprendre sur celui-là, mais les principes sont les mêmes. D'accord ? Donc, oui, tu peux éventuellement enregistrer sur celui-là et puis utiliser tes sons pour autre chose. Il n'y a pas de problème avec un autre DAO. OK, on va arrêter la session maintenant.